Monsieur Sideret Falouhi, bonjour. Bonjour. Alors la construction navale, quelles mesures mettre en œuvre aujourd'hui pour le lancement de l'industrie navale conformément aux directives du Président de la République lors du dernier Conseil des ministres ? C'est le même plan que celui qui a été adopté dans le schéma de développement des capacités de réparation, bien sûr, ou alors c'est la mise en œuvre réelle, en clair, vous passez de la théorie à la pratique. Là on passe à la mise en œuvre, ça c'est clair. Donc on avait en juin présenté la feuille de route du secteur. Nous avons travaillé avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les secteurs eux-mêmes, mais aussi les entreprises existantes dans le domaine, pour faire un diagnostic qui est partagé, pour savoir quelles sont nos ressources actuelles, en savoir-faire, en infrastructure, bien sûr, dans tous ces domaines. Qu'est-ce que nous fabriquons finalement dans ce domaine-là ? Donc toutes ces questions, nous avons apporté des réponses à ces éléments-là. Maintenant nous sommes dans la phase de mise en œuvre, donc cette semaine on lance un événement qui nous permettra de pouvoir recenser les intentions de projet, parce qu'il faut qu'on passe maintenant à savoir qui veut faire quoi, comment, où, et comment on peut accompagner ça, bien sûr par des facilitations. Donc il y a un potentiel, il y a un potentiel qui est avéré, mais en même temps on a quelque chose qui n'est pas du niveau des attentes, puisqu'on doit pouvoir développer une industrie qui est fabriquée des grands navires, donc avec une technologie moderne, c'est pour ça que le partenariat est important dans ce domaine. Mais quand vous parlez de recensement de projet pour la mise en œuvre, effectif de cette politique, comment passer de la construction de petits bateaux de pêche vers la construction de grands navires ? Il faut tout reconstruire, même si on a acquis un petit savoir à faire ? Non, pas tout reconstruire, il faut partir déjà de l'existant. Il y a un potentiel, il y a des entreprises qui sont là, qui activent depuis de longues années, on a les COREP, on a les RENAV, on a le CRN, on a aussi des entreprises privées qui sont de bonne facture, il y a une quarantaine de chantiers navals en tout, avec une industrie qui, bon en mal en, s'est mise en place au cours de ces 20 dernières années. Il faut savoir aussi qu'on n'a plus importé un certain nombre de bateaux dans la pêche, déjà depuis les années 2000, ça veut dire que maintenant nous fabriquons de très bons sardiniers, on fabrique de très bons petits métiers, en tout cas on sait le faire, on ne les importe plus. Maintenant il y a d'autres segments comme les chalutiers, les grands seigneurs, les grands bateaux de pêche, là il faut crescendo développer cette capacité. Maintenant l'objectif aussi c'est de le faire dans une dynamique, je dirais, endogène, ça veut dire qu'il faut faire travailler tout le monde derrière, en sous-traitance, faire les différents équipements qui s'intègrent dans un navire de pêche, donc il y a de tout dans un navire, surtout dans un grand navire, il y a de l'architecture, il y a de la soudure, il y a de l'électronique, il y a de la mécanique, il y a tout un ensemble de composants, plus de 30 000 composants quand c'est un grand navire, donc ça peut offrir avec de la sous-traitance un petit tissu industriel qui peut se mettre en place autour de cette industrie. Donc à la fois pour répondre aux besoins nationaux, ça c'est clair, qui peuvent être les besoins du secteur, mais on a recensé tous les autres besoins. C'est ça peut-être la première fois qu'on le fait, on a travaillé avec l'ensemble des secteurs, parce que quand on peut faire un bateau de 40 ou 50 mètres, ça ouvre tout de suite les possibilités, à des remorqueurs pour les transports, à des barges, à tout un ensemble d'autres besoins auxquels on peut répondre. Un chantier en avant ne travaille pas que pour un secteur, il travaille pour beaucoup de secteurs. Mais pour bien sûr le recensement de projets, est-ce qu'on peut considérer que c'est plus le privé qui va prendre en charge cette activité ? Il est prévu un accompagnement de la part de l'État sur le plan financier, d'aide de l'État, par exemple des bonifications, pour booster ce secteur immédiatement important aujourd'hui, stratégique, créateur aussi d'emplois et de richesses. Il faut rester dans une logique privée, il faut rester aussi dans une logique de marché, il faut rester dans une logique de compétitivité. Donc voilà, il y a des privés aujourd'hui qui essayent de développer des projets, on va essayer de les accompagner de manière très précise sur leurs intentions, de voir, bien sûr, comme je vous l'ai dit, dans cette logique de développement d'Eugène, parce qu'il ne s'agit pas de développer des projets pour importer 90% des composants. Donc sinon, vous connaissez très bien le contexte dans lequel on est. La sous-traitance sera développée ? Oui, et cette sous-traitance suppose aussi de la formation. Donc c'est pour ça qu'on a déjà identifié avec nos amis de la formation professionnelle, notamment Madame la Ministre et ses équipes, On a déjà identifié 300 de formation professionnelle qui vont s'équiper pour pouvoir former dans les différentes disciplines, de la mécanique, de la soudure, de toutes les disciplines qui sont intégrées dans un processus, dans un process de construction et de réparation aussi. Mais est-ce qu'un cahier de charge a été élaboré ? Oui, on est en train de le faire, et c'est important qu'on puisse au moins fixer un certain nombre de normes, parce qu'il faut une industrie qui est à la fois compétitive, mais qui demain aussi peut aller à l'export. Pourquoi pas ? Ça veut dire dans le temps. Il faut qu'elle s'inscrive, il faut qu'elle ait cette ambition aussi de faire de la qualité et d'être compétitive, que ce soit sur le plan local, mais aussi sur le plan régional et africain. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce plan d'action, c'est-à-dire s'étale sur un horizon 2025, 2030, 2035, on prend des projections sur le moyen et long terme pour aller vers l'exportation ? Il y a des segments qui peuvent dérouler très vite. Il y a des segments qui peuvent dérouler très vite à 2024. Il y a d'autres segments qui sont des segments de grands navires qui dépassent les 50 mètres, donc qui sont à 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres. Là, je pense qu'on s'inscrit dans la perspective aussi du porcentre, qu'on s'inscrit dans la perspective de ce développement de l'économie maritime de manière globale. Mais il faut commencer maintenant, ça se passe maintenant, ça ne se passe pas. Même si quelque chose peut se faire dans les quatre ou cinq prochaines années, c'est maintenant qu'il faut préparer ça, c'est maintenant qu'il faut engager les ressources, et surtout la ressource humaine, il faut former. Il faut former, il y a des domaines où nous n'avons pas malheureusement accumulé du savoir-faire nouveau, parce qu'il y a des nouveaux matériaux, on travaille l'acier, l'aluminium, on travaille aussi de nouvelles formes avec de la découpe 3D, voilà. Donc tout cela demande une préparation, un transfert de savoir-faire, une maîtrise. C'est pour ça que les partenariats auxquels on appelle les privés doivent trouver des partenaires qui sont dans cette logique. Mais quand vous parlez de partenaires, nous avons aussi parallèlement, on dispose, vous l'avez annoncé au début de cette émission, près d'une soixantaine de chantiers navals à travers le territoire national, qui ont acquis quand même un savoir-faire, notamment pour les petits bateaux de pêche. Mais nous avons aussi parallèlement deux grandes entreprises de construction navale qui sont actuellement, il faut le dire, en grande difficulté sur le plan financier et managerial. Il faut une totale restructuration de ces deux entreprises pour en faire un fleurant à l'avenir par rapport à la politique et le schéma que vous mettez en place aujourd'hui. M. Fallourri. Alors dans le civil, notamment, on a surtout aujourd'hui, si on est dans la partie publique, on a l'EcoVAP qui est une ancienne entreprise maintenant qui est mixte avec un partenaire français, donc qui se situe à Bouharoun. Et on a aussi les capacités de l'ERNAP qui fait surtout de la réparation et de la maintenance, mais qui veut s'engager dans une stratégie aussi pour la construction. C'est pour ça qu'on a veillé à discuter avec les entreprises privées et publiques, parce qu'une politique, ça se construit aussi avec un appareilment de stratégie, avec les opérateurs. On ne fait pas seul. On n'ira pas très loin. Il faut qu'eux aient la volonté aussi et la stratégie de se mettre en classe dans ce type de domaine. Et je crois qu'ils l'ont fortement exprimé. C'est pour ça que moi je suis très confiant sur cette capacité qu'on a aujourd'hui à développer progressivement cette industrie. Mais il va falloir aussi aller vers une restructuration de ces entreprises pour leur donner plus de capacités de développement. Ah oui, c'est un nouveau défi. Pour être compétitif, puisque le privé va aussi investir. C'est un nouveau défi. C'est un nouveau défi. Donc ça suppose d'autres formes d'organisation, ça suppose d'autres manières de travailler, ça suppose aussi un investissement qui doit être complété. Voilà, il faut pouvoir déployer cette capacité sur l'ensemble de la façade, parce qu'il y a la partie construction, mais il y a aussi la partie maintenance. Aujourd'hui, les pêcheurs et les armateurs souffrent, parce qu'on n'a pas cette capacité sur l'ensemble de la façade. Mais est-ce que vous avez présenté un projet en ce sens, au niveau du gouvernement, M. Palocque ? On l'a présenté, on a même identifié les pôles, on a même identifié qui pouvait faire quoi. Maintenant, il faut y aller. Il faut y aller pour dérouler ça et mettre en place progressivement cette capacité de maintenance avec deux niveaux. Un premier niveau, qui peut se construire sur des petites entreprises, qui existent déjà dans les ports, mais qu'il faut formaliser. On a le petit mécanicien, le petit soudeur, avec le jeune, qu'on encadre, qu'on accompagne, et on a travaillé avec la formation professionnelle pour qu'on puisse les accompagner, on les a identifiés. Donc, on a après des niveaux, ça veut dire une deuxième échelle où c'est des interventions plus lourdes. On a lancé, à travers l'entreprise gestion des ports de pêche, pour s'équiper en élévateur de bateau, en moyen, bien sûr, de maintenance. Tout ça va se mettre en place, incha'Allah, en 2021. Mais qui va faire quoi ? Parce qu'il y a des projections aussi, à horizon 2024, 30 000 emplois en perspective, c'est important. Ah oui, on fait cet effort parce qu'à la fois, il faut préserver ce qu'on a, la pêche actuellement, réhabiliter la flottille, parce qu'une grande partie de la flottille est vieille. Elle consomme trop d'énergie, par exemple. Si je prends que cet aspect de modernisation, aujourd'hui, le rapport de prix et le rapport à l'énergie est un élément important de compétitivité. Des vieux bateaux consomment plus d'énergie et des vieux moteurs consomment plus de gasoil et ils présentent plus de risques. Donc, il faut aider à réhabiliter cette flottille, à la moderniser. Aussi, se donner les moyens pour développer une nouvelle flottille, parce qu'il y a... Il flottille dans 60% et à plus de 30%. Il y a ce défi de la pêche au large. Il faut aller au large. Au large de nos côtes, au large de la Méditerranée, dans la zone internationale de pêche, mais au large ailleurs. Donc, il faut aller avec des moyens qui sont appropriés, adaptés, et si possible, et surtout avec nos moyens et nos équipages. Parce que si nous importons tout pour aller chercher du poisson, on perdra dans le change. Parce qu'aujourd'hui, il faut économiser des devises, il faut économiser tout ce qu'on peut et créer de la valeur et la faire tourner dans notre économie. Il faut créer de l'emploi, un des nains, pas chez les autres. Alors, vous parlez de création d'emploi chez nous, pas chez les autres. L'objectif, c'est le rajinissement de la flottille dans 60% à plus de 30 ans. Aller au large, pêche au large. Faut-il aussi des conventions à l'international pour pouvoir le faire ? Est-ce qu'on peut considérer que sur ce plan, des démarches ont été entreprises par votre département ? Oui, on a commencé des démarches avec un certain nombre de pays amis et voisins, mais on fait ce recensement aussi avec les privés parce qu'il y a des privés qui ont aussi des contacts avec des opérateurs privés dans différents pays, le Sénégal, le Comorphe, le Soudan. Nous, on veut accompagner la convention, je dirais, de coopération. Elle vient accompagner des opérateurs privés. Elle n'est pas elle-même un élément direct. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir ces intentions, de savoir qui est en contact avec quoi, qui a envie d'aller ailleurs et d'accompagner ça par, bien sûr, notre diplomatie économique. Je pense que c'est important. Mais quand vous parlez de créer des emplois chez nous, pas favoriser les autres, la transformation industrielle, est-ce que c'est envisagé aujourd'hui ? On pêche, mais on ne fait pas de la transformation. On ne fait pas de la transformation parce que... On importe. Parce que les ressources qu'on pêche ne sont pas suffisantes. Déjà, on a un déficit sur le marché. Donc, on a un déficit de 30 000 à 40 000 tonnes par an. Et aujourd'hui, pour transformer, il faudrait avoir un surplus en termes de pêche, de capture et même d'aquaculture. Même si sur l'aquaculture, je pense qu'il y a des avancées intéressantes cette année. On sera à 8 000 tonnes en 2020. Mais voilà, plus on aura... Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ce déficit en production ? Ce qui est... C'est les limites de la mer. C'est les limites naturelles de... Aujourd'hui, de la surpêche, qui n'est pas propre à l'Algérie, qui est dans toute la Méditerranée. Mais voilà, il faut qu'on prenne compte qu'on a des limites et que ces limites, il faut les gérer. Ça ne veut pas dire qu'on va se désintéresser de cette ressource que nous pêchons qui est de 100 000 tonnes par an. Il faut bien la préserver. Il faut bien la gérer. Mais aller aussi trouver de la ressource ailleurs. Il faut trouver d'autres sources d'approvisionnement. Bon, alors, on a deux stratégies possibles. On peut combler le déficit par l'importation. Je ne pense pas que c'est la meilleure idée parce qu'il faudrait encore dépenser des devises pour pouvoir approvisionner le marché. Et sur cette question, le président est catégorique. On ne dépense pas de la devise pour l'importation. Donc, plutôt, aller chercher à pêcher avec un pavillon national, le produit devient pratiquement... Là où on le pêchera, il deviendra un produit national s'il est pêché par pavillon national. Il y a ce premier axe sur lequel insiste le président de la République depuis... sur son programme. Mais l'autre axe aussi, c'est l'aquaculture. C'est développer l'aquaculture qui est une autre source aussi. Elle se développe ? C'est peut-être la filière qui s'est le plus développée en 2020, donc en taux de croissance, puisque pour la pêche, on a plutôt eu une baisse à cause du Covid, à cause du nombre de sorties, peut-être la limite des ressources. Alors, M. Siddhamed Fallokhi, je voudrais revenir un peu avec vous sur certains indicateurs chiffrés. Nous avons annoncé ce qu'elle plus chiffre. On a pratiquement les besoins... La pêche, c'est-à-dire classique, c'est l'équivalent de 100 000 tonnes annuellement. Nous avons l'aquaculture qui se développe à hauteur de 40 % de croissance, 8 000 tonnes pour l'aquaculture, alors que les besoins se situent autour de 150 000 tonnes. Est-ce qu'on peut considérer que le déficit reste important ? C'est la raison pour laquelle on n'a pas d'autre alternative que de développer l'aquaculture encore et davantage. Le déficit, ça, il est clair. On le voit très bien dans les prix. On le voit de manière globale, mais aussi dans les périodes où la pêche est quasiment impossible, notamment la période hivernale, où la demande reste constante, mais l'offre, elle est réduite. C'est ce qui explique souvent, bien sûr, cet envolé des prix. Donc, voilà, il faut continuer à essayer d'ouvrir de nouvelles alternatives pour pouvoir approvisionner ce marché qui permette de répondre aux besoins des consommateurs. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Augmenter encore davantage les projets de l'aquaculture, aller vers une diversification des produits de l'aquaculture, puisque sur le marché, nous avons pratiquement deux catégories de poissons, la dorade et le loup de mer. Oui, il faut continuer à faire cet effort. Ça se joue souvent dans la rigueur, la continuité, avoir aussi une intensité dans la mise en place et bien accompagner les projets. Il y a plus de 200 projets qui sont programmés entre 2000 et 2024 avec un objectif d'arriver à 40 000 tonnes d'ici 2024. Mais nous le ferons de manière progressive en montant en cadence sur les différents produits de l'aquaculture. Bon, il faut compter aussi le tonnage qui viendrait de la pêche au large, ce qui permettrait de ramener les agrégats à peu près à un équilibre. L'autre avantage de l'aquaculture, c'est bien sûr cette capacité de pouvoir fournir un produit tout au long de l'année, ce qui n'est pas le cas de la pêche. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour la période hivernale, pratiquement au moment où je vous parle, les espadoniers ne travaillent plus, ils sont rentrés en période biologique. Les sardiniers, quasiment une grande partie, ne peuvent pas sortir parce que leur méthode de pêche fait qu'ils ne peuvent pas sortir quand il y a de la houle et quand il y a un mauvais temps. Donc, voilà, même les chalutiers ont du mal à pratiquer la mer pendant les mois de janvier. On le voit très bien dans les évolutions aussi des prix. Mais pour rendre les produits de l'aquaculture accessibles, les prix accessibles, puisque les prix restent relativement élevés, est-ce qu'il va falloir aussi produire les produits, c'est-à-dire toute la matière première pour l'aquaculture en Algérie ? Est-ce qu'il y a aussi, c'est-à-dire en amont, une réflexion ? Par exemple, pour les cages, notamment. Il y a plus qu'une réflexion. On va faire tout apporter pour faire des pages. Bien sûr, sinon on rentre dans un autre modèle de dépendance qui est en plus silencieux. Donc nous, on a mis en place un premier réseau et nous produirons notre première cage algérienne avec les compétences nationales, y compris avec des industriels, au premier trimestre de cette année. Et nous comptons aussi développer des projets dans l'alimentation, développer des projets dans tout ce qui équipe cette aquaculture marine ou continentale. Donc c'est le même modèle endogène, intégré, innovant, qui intègre de la ressource locale, qui crée de la sous-traitance, qui travaille avec les micro-entreprises, les PME qu'on développe, que ce soit pour la pêche ou l'aquaculture. Mais pour la pêche autant aujourd'hui, avec l'augmentation des capacités de pêche de l'Algérie, puisque pour la dernière saison, il y a eu pas moins de 23 tonniers qui ont participé à la pêche. L'augmentation de notre quota, qui est de plus de 1600 tonnes actuellement, une demande a été introduite au niveau du IATA. Est-ce qu'on peut considérer que nous avons les capacités et qu'il y a eu une réponse favorable à notre demande ? La demande, elle est permanente, elle est quasi permanente, mais voilà, cette année, l'ICAT a déjà annoncé que ce sera le quota de l'année dernière, c'est les mêmes niveaux de quota. Donc, il n'y a pas de changement, mais nous, on continue sur cette demande permanente d'augmentation du quota, pour revenir à des niveaux qui sont en rapport avec la flottie actuelle. Nous sortons aussi de... Nous avons fait un travail tout au long des... Surtout après la campagne de pêche, donc après la période de juin, on a évalué les trois ou quatre dernières campagnes avec l'ensemble des règles et des situations positives et négatives aussi qu'il y a eu. Et nous sortons de nouvelles règles qu'on a bien discutées avec les professionnels pour une nouvelle stratégie sur la pêche au temps, avec à la fois, bon, les améliorations continuelles en termes de contrôle, de formation, etc. Mais surtout, cette volonté aussi de construire une partie du quota pour approvisionner directement le marché national. Donc, je pense qu'une partie doit, doit en quota temps mort, revenir au marché national et approvisionner les consommateurs nationaux. Mais au-delà de l'approvisionnement, bien sûr, du marché national, avec, bien sûr, les consommateurs algériens, la transformation du temps, est-ce que c'est un projet qui est en cours actuellement ? Oui, il y a des porteurs de projets dans ce sens. On a beaucoup de capacités parce qu'on importe le temps. Ce n'est pas le même temps qu'on met en conserve. Le temps rouge, on ne le met pas en conserve. Mais par contre, je voudrais encourager les entreprises de temps qui utilisent le temps blanc à eux-mêmes aussi développer des projets de partenariat pour aller, parce qu'ils se pêchent, ils se pêchent en Atlantique, ils se pêchent dans d'autres zones pour pouvoir développer leur propre approvisionnement, ce qui diminuerait une grande partie des importations qu'on a dans ce domaine à échéance. Mais quel est le conseil qui a été fait à travers, bien sûr, ces saisons de pêche de temps ? Puisque vous avez dit qu'on a relevé les aspects positifs, les aspects négatifs, puisque cette pêche, aujourd'hui, on le sait, depuis quelques années, nécessite un savoir-faire et un respect rigoureux des mesures dictées par l'IATA pour ne pas être sanctionné. Voilà, et je pense qu'il faut respecter ces mesures. Parce qu'on a été épinglé sur pas mal... Oui, il y a la formation, c'est important. D'aspect, l'année dernière. La formation, c'est important. Donc, tous ces éléments ont été pris en compte et on aura des nouvelles règles pour la nouvelle campagne de pêche. Mais voilà, il faut aussi regarder les choses de manière globale. Donc, la pêche, ça reste plusieurs segments. Il y a des petits segments, des moyens segments, des segments à l'international. Et nous, on essaie d'avoir un travail qui est complet, qui est large. Donc, il y a... Les professionnels aussi sont préoccupés par les questions de protection sociale qu'on a prises en charge, par les questions de formation. Il y aura une nouvelle arrêtée interministérielle qui sera publiée dans les prochains jours. Il est finalisé, il est signé. Donc, qui permettra à beaucoup de jeunes d'intégrer les métiers de la pêche. Donc, même ceux qui n'ont pas de niveau scolaire, notamment au niveau des matelots, il y aura aussi la validation des acquis professionnels parce que beaucoup de gens ont de l'expérience mais ils n'ont pas les diplômes. Donc, il faut reconnaître cette expérience et c'est un élément important pour eux. Il y a aussi toutes les questions de sécurité maritime. Je pense là aussi qu'on travaille sur ces questions parce que vous avez pu suivre qu'il y a eu quand même encore beaucoup de cas ces derniers temps. et on essaye de réduire et de limiter bien sûr ces incidents en mer. Je remercie à l'occasion l'ensemble des institutions qui interviennent à chaque fois pour pouvoir sauver les marins, pour pouvoir aussi rassurer les familles et bien sûr mettre en place les dispositions nécessaires dans ce cadre-là. On oublie souvent que la pêche ça reste un métier dangereux et qu'aller chercher du poisson ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Mais quand vous parlez de la pêche de thon nouvelle règle qui sera en vigueur à partir de cette semaine ? Oui mais voilà ça veut dire j'aimerais bien répondre à toutes les questions mais le thon ça concerne 23 navires et 23 multipliés par 7 ou 8 ça concerne à peine 140 ou 150 marins. On en a plus de 50 000 plus de 100 000 ménages qui vivent de ces métiers et j'aimerais bien aussi qu'on parle des gens qui ont des petits navires qui ont des petits métiers qui pour eux la pêche c'est leur vie c'est en même temps leurs moyens c'est leurs ressources ils ne vivent que de ça et qu'ils n'ont pas d'autre chose. Bon c'est vrai qu'on s'occupe parfois d'un certain nombre de questions mais voilà nous au ministère on essaie de s'occuper un peu de tout le monde et c'est vraiment important. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est un secteur qui a été fortement affecté par la crise sanitaire ? On a accompagné je pense que si on devait faire le bilan on a accompagné cette difficulté qui a été là pendant toute l'année il ne faut pas oublier que 2020 a été une année difficile pour tout le monde donc en mémoire on a ces gens qu'on a accompagnés pour aller pêcher malgré le fait que les conditions étaient difficiles les mesures de prévention qui ont été prises les différents secteurs qui nous ont aidés pour le faire la formation professionnelle tous ces opérateurs qui intervenaient dans les ports pour réunir les conditions d'hygiène nécessaires je pense à tous ces gens-là qui sont sortis et qui sont sortis à moitié ça veut dire qu'on avait des équipages qui sortaient à moitié donc voilà il faut penser à toutes ces conditions qu'on a vécues et ça a été le rôle du ministère et de l'ensemble de ces structures et je remercie à l'occasion tous les cadres qui ont contribué à ces opérations à la fois d'accompagnement mais aussi de solidarité et qui ont été là pendant ces moments difficiles qui ont fait que l'activité plus ou moins ne s'est pas arrêtée complètement Alors autre question que je voudrais aborder avec vous monsieur Ferrohi c'est par rapport à cette stratégie que vous mettez en place est-ce qu'on peut considérer qu'il n'est pas normal aujourd'hui que par exemple vous gérez le secteur de la pêche avec tous ses segments également l'aspect industriel puisqu'on l'a abordé par rapport à la construction navale et la transformation bien sûr industrielle agroalimentaire du poisson mais vous ne gérez pas le port de pêche qui renaît du secteur des transports Est-ce qu'au niveau du gouvernement il va falloir trancher sur cette question ? Non je pense qu'elle est Alors ce sont des ports dédiés exclusivement à la pêche Je vais dire elle est quasiment tranchée dans l'approche et dans les démarches qu'on a faites et même dans les dossiers qui ont été présentés dernièrement donc il est clair et j'ai dû le dire en tout cas je l'ai compris et j'ai dû le dire à plusieurs occasions pour développer une économie de la pêche il faut un chef d'orchestre Il faut une cohérence il faut avoir une approche un donneur d'ordre qui est capable de mettre tout le monde en musique et de manière continue et permanente et je dirais même de manière obstinée ça veut dire que si on ne fait pas ces évolutions on ne pourra pas faire bouger les agrégats économiques ça c'est clair Ce n'est pas le cas actuellement ? Si si on est en train de le faire si si on est en train de le faire maintenant il faut le faire de manière raisonnable raisonnée il faut le faire de manière aussi progressive pour qu'on puisse créer cette nouvelle cohérence entre les différents instruments donc il faut avoir une chaîne de valeur complète qui va de la pêche jusqu'à jusqu'à l'assiette donc y compris en passant par des réseaux d'entreprise une bonne gestion portuaire une bonne gestion aussi en mer donc il faut avoir une vision d'ensemble sinon on ne pourra pas bouger les agrégats les agrégats sont têtus ils restent collés aux faits aux réalités aux choses qui viennent du terrain Alors question d'auditeur quel est le taux d'intégration pour la construction navale et le volet maintenance M. Sid Ahmed Farouri est-ce qu'on prend en considération tous ces aspects pour ne pas devenir des importateurs nets de la matière première ou des pièces de rechange comme c'est le cas par exemple pour les véhicules SKD, CKD On a des matières premières aujourd'hui qui sont disponibles il faut juste créer ces réseaux de sous-traitants ces réseaux de connexion entre différents intervenants donc on a de l'acier on a de l'aluminium on a des résines on a tout un ensemble d'éléments on a même des gens qui fabriquent des éléments dans l'hydraulique de bateaux maintenant il faut s'organiser pour pouvoir utiliser l'ensemble de ces de ces composants et pouvoir les développer à terme y compris sur la question de la pièce de rechange on a travaillé avec un certain nombre d'industriels pour voir comment on peut aujourd'hui même produire de la pièce de rechange qui est continuellement consommée dans les bateaux et qui peut être produite localement comment expliquer les prix excessifs du poisson sur le marché la sardine qui a atteint pratiquement les 800 000 dinars ces derniers jours 800 et 1000 dinars voire 1000 dinars non non pas 800 000 je crois qu'aujourd'hui bon j'entends j'écoute j'essaie de comprendre je comprends pas tout mais voilà aujourd'hui on est dans une période c'est ce que les scientifiques disent c'est ce que les experts disent c'est ce que les professionnels eux-mêmes disent on est dans la période hors saison donc l'offre elle est relativement très très faible les gens peuvent visiter les ports il y a peu de navires qui sortent pour des raisons de mauvais temps ça a commencé surtout en fin janvier bien heureux pour notre pays parce que ça permet aux ressources en eau de pouvoir aussi remplir les barrages et qu'on puisse avoir cette ressource nécessaire mais ça a aussi des effets le mauvais temps il va continuer tout au long du mois de janvier et février inch'Allah et nous reprendrons bien sûr des quantités normales d'offres ce qui ramènera les prix comme on les a connus parce que c'est vrai on a cette tendance peut-être à parler des prix que quand ils sont en haut on en parle moins quand ils sont dans leur niveau normal donc voilà ça arrive rarement c'est la raison pourquoi on n'en parle pas ça arrive rarement vous ne semblez pas être convaincu par cette explication des scientifiques vous dites c'est ce qu'on m'a dit j'essaye de comprendre je ne comprends pas oui parce que c'est pas que je ne suis pas convaincu c'est que j'écoute tout le monde j'essaie de faire la synthèse de ce que les gens savent je ne suis pas je ne me mets pas en posture de celui qui sait tout il n'y a pas de spéculation pour moi il y a certainement bien sûr dans la commercialisation quand on a un produit qui est rare il y a le jeu de l'offre de la demande de l'offre de la demande mais il y a aussi un peu de spéculation qui fait que peut-être le niveau des prix est un peu plus haut de ce qui devrait l'être mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui on est en période hors saison et que voilà cette disponibilité n'y est pas et même je vous dirais que même les spécialistes disent que biologiquement ce ne sont pas des périodes de disponibilité voilà il faut qu'on comprenne ces éléments-là qu'on les intègre mais non ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'efforts qu'on n'a pas d'autres alternatives ces alternatives il faut les construire parce que cette demande aujourd'hui qui s'exprime elle est en soi positive parce que ça veut dire qu'il y a un marché qu'il y a une possibilité qu'il y a une opportunité c'est ça quand on fait de l'économie mais est-ce qu'il faudrait aller vers une réorganisation des circuits de commercialisation oui je pense que nous y travaillons avec nos collègues du ministère du commerce pour avoir des marchés un peu plus transparents pour avoir des marchés mieux organisés la gestion des ports est une partie intégrante de cette question parce que une grande partie des choses se joue aussi au débarquement à la manière dont c'est débarqué et comment sont négociés les prix mais voilà même le poisson est rejeté en mer ces éléments peuvent apporter des effets positifs sur les niveaux des prix on a vu le sardine rejeté en mer pour bien sûr maintenir les prix certains vous disent cette question de l'auditeur le poisson algérien est vendu en haute mer il n'arrive pas au port algérien c'est le cas ou pas le cas qu'est-ce que vous voulez que je vous dis certainement il y a ce type de phénomène qui peuvent exister mais ce n'est pas un phénomène massif ça serait très difficile à organiser de manière massive rationnellement maintenant même quand vous dites qu'il y a du poisson qui est jeté en mer il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux elle était située exactement dans un port et c'était parce qu'il n'y avait pas de taille marchande et que c'était une vidéo qui était du passé ça veut dire qui était des deux dernières années à Moustaganem et pour une autre wilaya c'était cette question de la taille marchande et on avait demandé au navire de ne pas on lui a refusé le débarquement du produit mais voilà quand on pose la question professionnelle parce que je me positionne beaucoup sur le terrain et j'essaie de comprendre ce qui se passe sur le terrain avec mes collègues qui travaillent avec moi et mes collaborateurs beaucoup de gens disent les professionnels disent on ne va pas aller chercher du poisson et dépenser de l'argent pour aller le ramener le jeter en mer et prendre en charge les coûts ça ne paraît pas être très logique maintenant ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un ou deux ou trois qui font ça mais est-ce que c'est un phénomène massif ça paraît peu rationnel alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit parlez-nous du statut juridique de la fonction aquaculture on est des éleveurs comme des éleveurs de l'agriculture mais nous on est régi par une réglementation différente on concède on nous considère comme des industriels alors que les autres sont des éleveurs avec une simple carte d'éleveurs est-ce qu'il va falloir l'élargir ? il va falloir faire évoluer ça il va falloir aussi améliorer leurs conditions professionnelles et ça on y travaille ça c'est clair donc il faut qu'ils aient à peu près les mêmes repères que des métiers équivalents au moins donc si on veut développer aussi si on veut promouvoir cette activité alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que sur ce plan-là nous sommes en train de faire des efforts considérables qu'il va falloir encore maintenir ou alors on est toujours en train de tourner pratiquement en rond dire la même chose depuis quelques années déjà M. Fabrice moi je ne tourne pas en rond ni moi ni mes collaborateurs on tourne en rond nous on a un cap on essaie de le mettre en place on va droit sur le cap maintenant il y a peut-être cette difficulté à regarder et à mesurer l'évolution ça je le concède je pense que c'est important qu'on puisse expliquer ce qu'on fait et où on va mais voilà on ne tourne pas en rond parce que c'est important qu'on puisse faire évoluer et mettre en place ces changements maintenant parfois ça prend un peu plus de temps que prévu parce qu'on a des conditions d'environnement qui sont là et qui nous rappellent à des réalités qui sont les réalités de tous les jours mais voilà on est très ambitieux on veut mettre en place les engagements du président de la république et on veut le faire avec tout le monde parce que c'est avec les acteurs c'est eux qui jouent le match le manager c'est pas lui qui gagne le match donc mais les joueurs il faut qu'ils adhèrent et les nouveaux joueurs aussi les nouveaux entrants il faut les intégrer alors la construction navale nécessite aussi un savoir-faire des partenariats à l'étranger impérativement pour booster cette industrie M. Sidahmet Follorri rapidement sur la question de l'auditeur oui bien sûr le partenariat est important mais ça dépend qu'est-ce qu'on met dans ce terme de partenariat aujourd'hui si on veut développer dans la logique que je vous ai décrite il faut que ce partenariat intègre un transfert de savoir-faire un transfert de maîtrise technologique ça d'une part de l'autre part il faut s'organiser pour pouvoir c'est de l'ingénierie c'est de l'ingénierie c'est de la technicité donc il faut s'organiser du côté algérien pour absorber cette maîtrise donc on ne le fait pas comme ça ça veut dire que c'est pour ça qu'on a organisé ce qu'on a appelé le cluster on est en train de développer un cluster sur la construction navale en mettant l'ensemble des partenaires comme l'institution d'architecture navale d'oran la formation professionnelle les entreprises pour qu'ils s'organisent pour pouvoir profiter de ce partenariat sinon on ne profitera pas l'innovation dans la pêche rapidement l'innovation dans la pêche c'est le changement l'innovation au sens large on se prépare à ce changement bien sûr il faut se préparer et non seulement se préparer il faut pouvoir organiser la diffusion de ce changement c'est pour ça qu'on a organisé aussi une plateforme autour de l'innovation et le développement de la pêche et de l'aquaculture parce que si on veut créer des alternatives les alternatives nous devons les créer par l'innovation nouvelles méthodes nouveaux process nouveaux produits nouvelles manières de travailler nouveaux enchaînements tout ça c'est ce qu'on peut appeler de l'innovation la réorganisation de la Chambre nationale algérienne de la pêche et de l'aquaculture pour raccompagner les pêcheurs ah oui je pense que c'est un élément clé notre espoir en 2021 c'est que justement les professionnels soient plus confiants dans leurs organisations et qu'ils soient contents de son travail et de l'évolution qu'elle fait qu'ils soient plus contents du secteur qui s'est remis en place cette année et que l'équipe qui est en place qui a une moyenne d'âge de 45 ans puisse dérouler son programme que les consommateurs soient plus contents parce qu'ils vont voir les premiers poissons arriver que les jeunes soient plus contents pour qu'ils s'intègrent dans l'emploi et qu'ils créent leurs entreprises et qu'ils puissent s'intégrer à des jeunes de sous-traitance voilà on travaille pour ça on travaille pour que l'espoir soit là et qu'il soit palpable M. Sidahmed Faroukhi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci je vous remercie bonne année pour tous celle qui est déjà passée celle qui vient à m'aider à ce que ça me gêse à ce que ça me gêse est-ce que ça me gêse